... Fout et fait, bonjour. Jacques, c'est la grosse nouvelle de la semaine dernière qui a fait et va faire couler encore beaucoup d'encre. La mairie de Pointe-à-Pitre accuse, c'est bien le mot, un déficit de 118 millions d'euros, battant ce qu'on pensait être le record de la CSBT en Sud-Caraïbe de 115 millions. En cause, le maire pointois Jacques Bangou, qui n'aurait jamais suivi les recommandations de la Chambre régionale des comptes au fil des années. Aujourd'hui, des citoyens font courir des pétitions demandant la révocation de Jacques Bangou, attendons peut-être un petit peu ses explications. Eric, dans Face à la presse, la semaine dernière, Eric Jalton, maire des Abîmes et surtout président de Cap Excellence, interrogé sur les problèmes du déficit pointois, dit « Il ne s'agit pas de détournement de fonds mais de l'argent investi, peut-être au-delà des limites raisonnables. » Bien évidemment qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds, mais on peut se poser la question sur la capacité à gérer de nos élus à Pointe-à-Pitre et ailleurs dans l'archipel. Jean-Philippe, un élu de la municipalité de Cap-Estherbello, Jean-Philippe Courtois, souligne sur les réseaux sociaux qu'on aura peut-être des surprises quand les comptes de la commune vont passer entre les mains des magistrats de la Chambre régionale. D'ailleurs, on sait que toutes les communes, ou presque, sont dans le rouge, mais 75 millions par ici, 78 millions par là, c'est quelque chose, non ? C'est trop. Philippe, Philippe Gustin, a-t-il le droit de révoquer Jacques Bangou alors qu'il ne l'a pas fait pour Lucette Michaud-Chevry, ni encore pour Joël Beaugendre, oui, l'article 2122-16 du Code général des collectivités territoriales ouvre la voie à la suspension, voire à la révocation du maire ou des adjoints ? Le fera-t-il ? C'est pas simple. A moins de réveiller les mauvais génies qui diront que Lucette Michaud-Chevry, Joël Beaugendre, Jacques Bangou sont des victimes de, je vous le donne en cent, je vous le donne en mille, de l'état colonial et de son envoyé. Bonsoir et à demain.